Quand on m'a proposé de ce spectacle-là, ça tombait bien parce que j'avais envie de lâcher un tout petit peu le cinéma, ce qui commence à me fatiguer un peu. C'est pas le cinéma qui me fatiguer, je l'adore, mais autour, un peu l'ambiance, comme ça. Et puis, m'évader comme ça avec la musique et des copains, 40 petits copains entre 14 et 25 ans. Et donc, me charger avec la musique et la route, prendre la route avec un décor qu'on a fait, exprès, avec le camion. C'est un titre qui m'est inspiré par Théophile Gauthier. C'est l'un des seuls auteurs qui a parlé bien de la musique gitane et des gitans, et des giganes. Et il parle à un moment de la Hongrie, Trentilvanie, de l'époque, où il disait qu'il était dans un bar. Il aimait bien aller découvrir des choses comme ça. Il était dans un bar, en fumée, avec beaucoup de gens du peuple qui étaient là. Il y avait des musiciens giganes. Il commençait à jouer doucement. Il décrivait ce que c'était que la musique gitane, que très peu de gens connaissaient à l'époque. Donc, il décrivait, il disait, et il commence à jouer doucement, l'un après l'autre, puis tous ensemble. Et puis après, ça monte, ça monte, ça monte, ça gagne les auditeurs. Et ça monte jusqu'au vertige. Je ne voulais pas faire un concert avec des applaudissements et des saluts. Et puis des gens, des techniciens qui arrivent, qui posent des micros devant les guitares, les guitaristes qui accordent la guitare. Tout ça, je trouve ça ennuyeux. C'est ce qu'on enlève dans les films, c'est ce qu'on coupe. C'est une biographie musicale de tout ce que j'ai aimé de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je remonte vraiment à l'enfance où, en Algérie, il y avait le ney, la musique, la flûte berbère. Et puis, Oum Kaltzoum, qu'on entendait tout le temps. Et j'aimais beaucoup Oum Kaltzoum parce que ma mère l'aimait beaucoup. Et donc, là, en hommage à Oum Kaltzoum, il y a ce chant adapté, évidemment, parce qu'il y a des musiciens avec des violons diganes qui jouent les violons arabes et qui lui donnent le quart de ton. Ça, c'est une chose, une performance, vraiment, parce que c'est impossible. Quand on ne connaît pas le quart de ton, c'est impossible de le faire. Et les musiciens de Trente-Sylvanie, ils ont réussi à l'avoir. Il y en a sûrement qui vont venir parmi les spectateurs qui connaissent le flamenco. Mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Et ce que j'aimerais, ce que j'aime, là, leur faire découvrir, c'est une musique qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et d'y aller voir. Et là, c'est un peu comme si je l'ai fait voyager à travers l'Espagne ou à travers l'Andalousie, la Trente-Sylvanie, en Syrie ou dans la Trans, quelque part, vers l'Iran. Vertige, c'est quelque chose qui déséquilibre, mais qui n'est pas dans la violence, ni dans la malchance, ni dans la haine. C'est quelque chose qui réunit, où on sent que tout le monde, ensemble, ont envie de vibrer, vivre du même cœur. Parce que la percussion de la Trans, c'est une percussion qui s'adresse au cœur, à la pachycardie. Donc elle fait battre les cœurs de 2500 personnes en même temps. Il n'y a pas de contre-temps. Ils sont tous ensemble. La Trans, non, on la provoque. C'est un peu comme une sorte de rire. Quand on est en train, on provoque le rire. Et ça devient le rire. La Trans, c'est la même chose. On la provoque. La Trans, c'est la même chose. Combine le rire. calore voilà all mais C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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